Tout de suite, voici l'histoire étonnante de Patricia et Francis. Ils ne se connaissent pas, ils habitent à 400 km l'un de l'autre. Pourtant, ils sont loin de se douter qu'ils ont un passé commun. Sans qu'ils le sachent, leurs destins sont liés par un même secret de famille. Un secret inimaginable qui va, lorsqu'ils vont le découvrir, bouleverser leur existence pour toujours. Le simple fait d'avoir été abandonné, c'est déjà forcément une trahison. C'est déjà une lâcheté. Mais le fait que ce soit dans un local à poubelle, je vis ça vraiment comme un rejet. C'est-à-dire que je ne suis vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on jette à la poubelle ? Des choses dont on n'a plus besoin. À un moment, je lui ai demandé si elle se souvenait de ma date de naissance. Elle m'a dit non. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit, tu comprends ? Elle me dit, j'avais tiré un trait. Francis a 46 ans. Il est né le 8 août 1965 dans la région lyonnaise. Patricia, elle, est née 7 ans plus tôt, le 3 février 1958 dans l'Est de la France. Ils n'ont aucune raison de se rencontrer. Mais pourtant, la vie va se charger de les réunir. Quels sont les liens qui unissent Francis et Patricia ? Ensemble, ils lèvent le voile sur un terrible secret de famille. Là, je disais, je vais rentrer à l'école en CP. Et il y a des événements qui vont être un petit peu bizarres. Lorsque la maîtresse distribuait les cahiers, il y avait effectivement mon prénom indiqué, Francis, mais un nom qui était Francis Berthet, alors que moi, je m'appelais Francis Noddy. Donc, bien évidemment, première réaction, maîtresse, ce n'est pas mon cahier, vous êtes trompé. Donc, la maîtresse, effectivement, reprend le cahier et d'une voix insistante me dit, non, non, c'est bien ton cahier. Il y aura aussi d'autres événements, notamment la récréation. Lorsque moi, comme tous les garçons, je veux jouer l'homme dur, le soldat, jouer à la bagarre ou tout simplement jouer au foot. Et là, on ne veut jamais de moi. On me repoussait, on me disait non. Parfois même, j'avais des insultes qui fusaient comme, non, casse-toi, t'es un bâtard. Bon, c'est vrai qu'en CP, on n'est pas, on est jeune, qu'on n'est pas grand-chose de la vie. On découvre beaucoup de choses et même si on sait des choses, ben des, les enfants d'entre eux sont méchants quand même. Ce sont des moments qui sont très durs, parce que à la fois, tant que j'étais à la maison, tout se passait très bien. J'étais câliné, chouchouté, rouloté. Et le paradoxe, c'est qu'à l'école, c'était l'inverse. Qu'est-ce que j'avais donc fait ? Ça, j'ai jamais compris. Et quand j'insistais, ben effectivement, il n'y avait pas de réponse, si ce n'est des insultes, voilà. Au même moment, à 700 km de là, dans le nord de la France, une petite fille s'interroge et s'inquiète. Elle s'appelle Patricia. Elle a été placée par l'assistance publique à l'âge de 2 ans et ses rapports avec sa famille d'accueil s'avèrent parfois délicats. De mon enfant, je garde l'image d'une maison avec un grand jardin, beaucoup de fleurs. Marcel, donc ma mère qui m'avait recueillie, ne me parlait pas de ma mère. Sauf quand elle était en guerre avec moi, quand on se disputait toutes les deux, ben là, j'étais une moins que rien. Tu finiras comme ta mère, tu finiras dans le trottoir. Et moi, je me posais toujours des questions. Pourquoi elle me disait ça ? L'image que j'ai de l'enfance de ma mère, c'est un énorme point d'interrogation, surtout sur pourquoi, d'où je viens. Au final, je pense qu'elle a vécu comme elle pouvait, elle a vécu au jour le jour. Elle a grandi normalement, mais toujours avec ce sentiment de, mais au final, qui je suis. J'ai quand même souffert. Je dis que j'ai manqué de rien. C'est sûr, j'ai manqué de rien. J'ai eu à manger, j'ai eu un toit. Mais bon, je n'ai pas eu l'amour d'une mère. Alors bon, moi, je m'étais fait mon petit monde en disant, ben oui, mon père et ma mère sont morts en voiture et c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. J'avais honte de dire que j'étais une enfant abandonnée. J'avais honte de dire, pour moi, j'étais une enfant qui est née avec une tare. Un jour, il va se passer l'inévitable. C'est-à-dire quelque chose qui va être le premier tournant de ma vie. Je pense que nous sommes au printemps. C'est un après-midi. Il est long de récréation. Les copains jouent foot. Et puis ce jour-là, j'ai peut-être un peu plus envie. Je vais taper du poing sur la table, comme on l'a dit. Et je vais vouloir jouer avec eux. Et puis là, on m'a carrément sorti. On m'a emmené derrière. Je me souviens, au fond de cette école, au fond de la cour, il y avait un gros platane. Et on m'a emmené derrière le platane. Et là, on m'a dit, brutalement, t'es pas comme nous. T'as pas ton vrai papa et ta vraie maman. Donc on te veut pas. Moi, j'essaie de me mettre à sa place. Si j'avais, par malheur, appris une nouvelle de cette ampleur, je m'imagine que dans ma thèse, tout serait écroulé autour de moi. Je me suis dit, en fin de compte, tous mes souvenirs sont peut-être faux. Mes parents sont pas mes parents. D'où je viens ? Alors, mes parents vont rentrer le soir du travail. Et à cet instant-là, ils sont montés me voir dans la chambre. Et je me souviens de ma mère qui était en larmes. Ma maman qui était en larmes parce que... Elle devait me dire qu'elle était pas ma maman. Elle devait me dire qu'elle m'avait pas donné la vie. Et je sentais, je sens à ce moment-là, quand elle me dit qu'elle m'a pas donné la vie, le regret. Un grand regret, un grand désarroi parce qu'elle a pas pu me donner la vie, comme si elle culpabilisait quelque part. Et ces gens-là ont eu, à cet instant-là, je pense qu'ils ont fait preuve d'un courage énorme. Énorme. Parce qu'à cet instant-là, à eux aussi, leur vie va basculer, en fait. Francis est âgé de 7 ans. Il vient de faire une découverte traumatisante. Le couple qu'il élève, ceux qu'il pense être ses parents, ne sont pas ses parents biologiques. De son côté, à Orchie, dans le Nord, Patricia grandit au sein de sa famille d'accueil. Mais plus le temps passe, plus elle aussi s'interroge sur ses origines. C'est la découverte d'une lettre qui va lui apporter un début de réponse. En 68, donc j'ai 10 ans, et comme tous les enfants de cet âge-là, je pense qu'on commence un peu à fouiner. Et puis j'ai fouillé, un jour où ils n'étaient pas là, j'ai fouillé dans les papiers. Et puis dans les papiers, j'ai trouvé des talons, des talons d'argent qui touchaient pour un enfant qui était placé chez eux. Et puis là, en fouillant, j'ai trouvé d'autres courriers, dont une lettre. Une lettre qu'une dame écrivait et qui demandait si j'étais bien, si je grandissais bien, si l'école s'allait bien. Et en fait, qui demandait plein de renseignements sur moi. Ce n'était pas signé, donc moi, je me suis dit que c'était peut-être ma mère, en fait. Parce que bon, voilà. Je pense que ma mère, en découvrant cette lettre à l'âge de 10 ans, je pense qu'elle s'est sentie un petit peu comme une princesse. Je pense qu'elle s'est dit que peut-être elle avait été placée là, comme une histoire de petite fille, comme si c'était des méchants qui l'avaient embarquée, qui l'avaient mise là, mais qu'au final, sa maman l'attendait quelque part. Alors ma mère, je l'avais idéalisée. Une dame grande, blonde, avec un chignon. Pourquoi un chignon ? Elle allait savoir pourquoi. Mais je m'étais fait une image du visage de ma mère, une belle femme. Souriante, agréable. Voilà, si, si. Pour moi, elle était belle. C'est la plus belle. Voilà, c'est vrai. Je m'étais fait une idée. Nous sommes au milieu des années 70. Francis a grandi, il a maintenant 10 ans. Recueilli à l'âge de 2 ans et demi, il ignore tout de sa mère biologique. Mais un après-midi, il va faire une rencontre imprévue. En 1975, j'ai donc 10 ans. Nous sommes un samedi après-midi. Je suis en train de jouer au foot avec des petits camarades dans la rue, devant la maison. Mes parents ont des amis. Un couple qui, d'ailleurs, a l'habitude, quelquefois, de venir leur rendre visite. La journée va se passer. Ma mère va me demander de remonter. On est en fin d'après-midi. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis, me voyant pas remonter, elle va un petit peu hausser le ton. Donc, je vais remonter. Et là, je vais me faire disputer, puisque j'ai pas écouté. Et je me fais surtout disputer devant ce couple d'amis qui est là, présent. Voilà. Donc, je vais un petit peu rebeller. Et cette attaque qui est présente va s'interposer, va s'immiscer dans cette discussion en me demandant de me calmer et de baisser un petit peu le ton, parce qu'on n'a pas parlé comme ça. Je vais lui répondre, mais de quoi tu te mêles ? Voilà, ça te regarde pas, quoi. Et là, le choc. Elle me voit le droit dans les yeux. Elle me dit, dis donc, petit merdeux, on parle pas comme ça à sa mère. Je la regarde. La grande question, c'est est-ce qu'elle parle pour elle ou pour ma maman ? Mais je n'ai même pas le temps de réagir, qu'elle enchaîne sur le fait, eh oui, c'est moi ta mère, donc tu me parles pas comme ça. Pour moi, cette journée, je pense qu'elle doit être noire, elle doit être gravée à vie dans son cerveau et qu'inconsciemment, il l'oubliera jamais. Francis est sidéré. La femme qui lui fait face n'est pas une inconnue, c'est une intime de la famille. Cette femme, j'allais lui rendre visite. Elle tenait un petit commerce, un bar. J'y allais parfois avec ma parent, lui rendre visite. Mais alors, pourquoi cette femme est venue me voir plusieurs fois et pourquoi à chaque fois je ne suis pas reparti avec elle ? Le sentiment d'être trahi, ouais, était bien présent. Trahi par cette femme, qui finalement est ma mère et qui m'a abandonné. Trahi peut-être par mes parents, qui acceptaient cette femme chez elle, sans m'avoir dit au préalable qui elle était. Je ne comprends pas pourquoi on m'a menti. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pour un enfant de 10 ans, c'est trop de choses. C'est trop de choses d'un coup. Mes parents vont être obligés à ce moment-là de me révéler mon histoire. Qui je suis et d'où je viens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive dans cette famille ? Et en fait, on va me raconter ce choc. Quinze soir de Noël, 67, il est aux alentours de 23h30. Une dame passant dans le quartier, pas très loin, va entendre un enfant pleurer. Ces pleurs proviennent d'un local à poubelle, d'un hôtel. Elle va rentrer dans ce local et me trouver apeurée, pleurant, j'ai froid, je ne suis pas bien. Et donc, le premier effet que ce qu'elle a, c'est rentrer dans l'hôtel et demander au responsable en lui expliquant ce qu'elle vient de trouver dans le local. Ma mère, qui est à ce moment-là présente, va, par son comportement, être trahie. Et on va comprendre qu'effectivement, c'est son fils qu'elle a placé dans le local à poubelle. Ma mère évoque à cette dame qui vient de me trouver qu'elle ne pourra pas me garder matériellement, qu'elle a des gros soucis, des problèmes financiers. Donc, il faut rapidement trouver une solution. Et cette dame va lui dire, écoutez, j'ai peut-être une solution pour vous. Il y a, pas loin d'ici, la famille Naudi, que je connais très, très bien, qui sont des gens très gentils, qui ont plus non pas d'enfants. Donc, il est décidé qu'à minuit, on m'emmène chez Naudi. Il est minuit, le soir de Noël. J'arrive donc comme un cadeau à tomber du ciel, quoi. Le simple fait d'avoir été abandonné, c'est déjà forcément une trahison. C'est déjà une lâcheté. Mais le fait que ça soit dans un local à poubelle, je vis ça vraiment comme un rejet. C'est-à-dire que je ne suis vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on jette à la poubelle ? Des choses dont on n'a plus besoin. Donc, ma mère m'a mis là parce qu'elle n'avait plus besoin de moi. Donc, finalement, je ne sers à rien. Marcel Ruffeau, vous êtes pédopsychiatre. Merci d'être avec nous ce soir et de nous apporter votre éclairage sur ce sujet. Francis apprend qu'il a été abandonné dans un local à poubelle le soir de Noël, qui sont deux symboliques très fortes. Est-ce qu'il fallait lui dire toute la vérité, à votre avis ? Je crois que ce détail ne sert à rien. C'est un détail morbide, terrible. C'est un détail d'exclusion. Déjà qu'il est abandonné. Déjà qu'il apprend qu'il est un bâtard. Enfin, qu'il est abandonné, qu'il ne peut pas avoir une identité semblable à celle de ses petits camarades. Voilà qu'en plus, on le jette comme une ordure, comme un objet avarié, comme un déchet dont on ne se sert pas. Non, je crois que les éléments identifiants, c'est intéressant, mais les éléments traumatisants peuvent peut-être se passer. C'est un détail qui sert à quoi ? Quelles sont les conséquences pour un enfant lorsque l'on apprend toutes ces choses traumatisantes ? Alors, l'enfant a souvent un extraordinaire bon caractère. C'est assez fabuleux ce que les enfants compensent parfois les détails les plus morbides. Parce que Francis a 10 ans lorsqu'il l'apprend. Oui, il a 10 ans, mais il a aussi ce talent particulier de toujours excuser. Ce qui est vraiment incroyable pour les gens qui ont eu la chance d'avoir eu des parents, c'est qu'on se demande toujours si on aurait pardonné, si on aurait excusé. Et vraiment, les enfants abandonnés excusent tout de leurs parents qui les abandonnent. Ils comprennent tout, ils sont toujours dans... Par peur de perdre l'amour ? Mais par peur de ne pas supporter, d'être vraiment rien, justement, dans un local poubelle. Vous voyez, il est obligé, à partir de ce détail morbide, de reconstruire toute une histoire pour justifier qu'il y a des éléments positifs quand même dans cet abandon. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que le secret était nécessaire ? Le secret des détails morbides, ça ne sert à rien. Mais par contre, le fait de dire à un enfant adopté qu'il est, c'est évident qu'il faut le dire quand il est petit, à 3, 4, 5 ans. Quand il est en âge de comprendre ? Quand il est en âge de comprendre. Après, il sortira invariablement « je ne t'ai pas dans ton ventre ». Et puis à l'adolescence, il faudra... Vous voulez dire qu'il y a une phase de rejet systématique ? Il y a toujours... L'idée de l'abandon est incoërable. C'est incoërable le fait d'être abandonné, soyons clairs. On ne fait jamais le deuil d'avoir été abandonné. C'est une oufocerie. Par contre, on peut dire quelle chance j'ai eue de rencontrer ces parents-là et qui m'ont apporté toute cette parentalité d'appoint. Depuis que Francis a découvert l'identité de sa mère biologique, ses parents ont, pour le protéger, décidé de rompre toute relation avec elle. Le temps passe. Francis devient un adolescent difficile et renfermé. Alors, pour oublier son passé, il s'investit corps et âme dans le sport. Il finit même par réaliser son rêve d'enfant. Devenir footballeur professionnel. Comme Francis, Patricia traverse une adolescence difficile. Elle ne parle jamais de sa mère biologique. À 18 ans, désireuse d'une nouvelle vie, Patricia se marie. Elle s'installe à l'autre bout de la France, à Nice, le plus loin possible de sa famille d'accueil. Cinq ans plus tard, en 1981, elle tombe enceinte. En 1981, j'ai 23 ans et je suis enceinte de mon premier enfant. Mes grossesses, ce qui devrait bien se passer pour tout le monde, se passent très mal pour moi. En fait, c'est une grossesse désirée. Mais moi, je vomis du début. Je vomis. Toute la journée, je vomis. Je maigris. On m'a nourrie par perfusion pendant trois semaines, je crois, parce que j'avais vraiment maigri. Je n'étais pas très bien. Et de là, je décide d'aller voir un psy. J'ai un peu parlé de ma vie, de mon enfance, en fait, enfant abandonné, pas d'amour et tout. Donc, on a mis le compte, en fait, que bon, j'avais quelque chose qui était enfoui en moi. Et malgré que ma grossesse soit désirée, mon subconscient refusait l'enfant. Donc, devenant maman moi-même, à ce moment-là, je me remets en question et je me dis pourquoi, moi, je n'ai pas ma mère. Et là, à ce moment-là, à ce moment-là, je commence à faire les recherches, en fait. Elle s'est dit, voilà, maintenant, c'est moi qui vais avoir un enfant. Il faut vraiment que cette partie-là de ma vie, elle soit complète, elle soit finie. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin de connaître son visage. J'ai besoin de connaître, de connaître le pourquoi du comment, de connaître son passé, les raisons. Pour moi aussi, pouvoir avancer et peut-être donner le meilleur de moi-même à mon enfant. tout le monde a besoin de savoir d'où il vient, même si c'est quelque chose de grave. Je crois que c'est plus important de savoir plutôt que de rester dans le silence, dans l'incertitude, dans le vide, quelque part, dans le secret. J'avais mon acte de naissance et sur mon acte de naissance, bien sûr, il est marqué le nom de ma mère et son lieu de naissance à elle. J'ai appelé tous les gens qui s'appelaient Berthée dans la ville. Au bout du quatrième ou du cinquième, j'ai posé la question « est-ce que je suis bien chez Micheline Berthée ? » On m'a répondu « qu'est-ce que vous lui voulez ? » Je me suis dit « dans ma tête, c'est la bonne. » Je lui ai dit « je voudrais lui parler, mais qui vous êtes ? » Je lui ai dit « je suis sa fille. » « ah, ne quittez pas. » Et plus rien au téléphone. Donc à ce moment-là, moi, je me dis « ça y est, je vais avoir ma mère au téléphone. » Et puis, ça a bien duré de... C'était long, c'était long l'attente. Ça a bien duré une minute, mais c'est très long pour moi. Et là, à ce moment-là, une dame vient me parler au téléphone et me dit « c'est Patricia ? » Et là, j'ai dit « oui, vous êtes ma mère ? » Elle me dit « non, je suis ta sœur. » Patricia est avasourdie. Elle a une sœur. Elle s'appelle Marie-France et elle est plus âgée de 6 ans. Mais au-delà des liens du sang, les deux femmes ont un autre point commun. Elles recherchent toutes les deux leur mère. En 1989, Francis perd son père adoptif d'une crise cardiaque. Sept ans plus tard, nouveau drame. Nous sommes en octobre 1996. La mère adoptive de Francis s'éteint, elle aussi. À la veille de ses obsèques, Francis se recueille au funérarium. Le téléphone sonne. Le jeudi soir, fin d'après-midi, nous sommes avec de l'enterrement. Inutile de dire la douleur que je vis à ce moment-là. La grande souffrance qui s'installe en moi. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes repères, quelque part. Et puis, j'aurais voulu dire surtout « je vous aime. » Merci et je vous aime. Je n'ai pas pris le temps de leur dire. Je n'ai jamais pris le temps de leur dire. Je suis au funérarium. L'employé des pompes funèbres vient me voir en me disant qu'une personne souhaite me parler au téléphone, donc je prends l'appel. Et au téléphone, j'ai cette voix qui me dit « Allô, Francis, c'est moi. » « C'est moi, c'est moi qui ? » « C'est moi, c'est ta mère. » Elle me dit « Écoute, je viens d'apprendre la nouvelle. Il faudrait qu'on parle. Il faudrait qu'on se voit. Il faudrait qu'on parle. » Encore une fois, mon passé me rattrape. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? J'ai encore des épreuves qui s'annoncent pas faciles devant moi à gérer. Le jour arrive, je rencontre cette femme. Elle m'attend. Son mari vient de la déposer sur le bord de la route. Je la vois. Je me gare et je vais à son rencontre. Grand choc. Je revois cette femme 20 ans après. Elle a toujours gardé sa prestance. Elle a pris 20 ans. Elle a vieilli. Mais ça demeure encore une belle femme. surtout, c'est ma mère. Moi, j'ai deux questions qui sont là. C'est pourquoi et si tu es ma mère qui est vraiment mon père. Donc, elle va commencer à me raconter mon abandon, me racontant qu'à l'époque, la vie n'était pas facile, qu'elle est tombée sur des hommes qui ont profité d'elle. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que j'en ai entendu parler un petit peu de cette femme. Mais surtout, la question, on y arrive, qui est mon père ? Et là, je sens qu'elle retombe les barrières voulant protéger un petit peu sa vie et la réponse va être très courte, très simple. C'est je ne sais pas. À cette époque, tu sais, la vie était comme ça. Je profitais de la vie. Oui, j'aimais les hommes. Les hommes ont profité aussi de moi. J'ai rencontré plusieurs hommes, voire des fois même en même temps. Je ne peux le souvenir, c'est trop vieux. Et là, je suis quasiment sûr qu'elle n'est pas honnête avec moi, qu'elle cherche à se protéger et en tout cas, j'ai bien compris qu'à ce moment-là, la discussion va devenir stérile et je ne vais plus rien savoir d'elle. Juste avant de se séparer, je lui fais comprendre que je suis une personne déterminée et que je veux vraiment savoir qui je suis. Donc, ça veut dire que je chercherai. Je chercherai et j'y arriverai. Et au bout du compte, elle me dit, écoute, à cette période-là, je vivais avec Robert mon père et on a vécu ensemble quelques mois et, écoute, oui, oui, c'est ton père. Et donc, je vais me lancer dans la quête de cet homme-là, de mon père. Bien sûr, j'ai l'information que je voulais, l'identité de mon père. Mais voilà, j'en repars qu'avec une identité de mon père et, quelque part, c'est quand même dommage parce que j'ai vu ma mère, quoi. J'attendais beaucoup plus que ce qu'elle a pu me donner. J'attendais... Ouais, j'attendais qu'elle me prenne dans ses bras, par exemple. Pour Francis, c'est un rendez-vous manqué. Il n'a pas trouvé auprès de sa mère l'amour qu'il espérait. Blessé, il reprend alors son travail de sapeur-pompier avec une obsession toute simple, retrouver son père. Après quelques semaines d'enquête, je vais rapidement trouver trace de ce Robert, donc de mon père, jusqu'à un numéro de téléphone. Et, bien évidemment, je vais m'empresser de l'appeler. Donc, au moment où je l'appelle, je lui dis, bonjour, c'est moi, Francis. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Là, il me dit, mais oui, 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 Francis, oui, oui. D'accord, mais que recherches-tu exactement ? Je lui dis, en fait, voilà, vous êtes mon père et c'est tout ce que vous avez à me dire. Alors, il réfléchit et il me dit, si je pouvais être ton père, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais je ne suis pas ton père parce que pendant plusieurs mois, justement, en fin d'année 64, je me suis séparé avec ta mère et je ne peux pas être ton père, ce n'est pas possible. Donc, grande déception, j'ai fait fausse route, j'ai perdu du temps, mais surtout, ma mère m'a menti. C'est pas facile, encore une fois, à gérer cela. Quelques jours vont passer et puis un beau matin, la caserne des pompiers m'appelle en me disant que j'avais une personne, j'étais attendu, j'étais attendu à la caserne. Alors, je vois cette personne dans un fauteuil roulant accompagnée d'une dame et il me dit, Francis, c'est moi, Robert. Ah ! Il me dit, je vais te dire pourquoi je suis venu, parce que depuis quelques jours, j'ai creusé un petit peu dans mon passé, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé un petit peu de reconstruire un petit peu mon passé et il faut te dire que ta mère, avant de la fréquenter, je l'ai connue dans le nord, à Denain. Mais il me dit, je me souviens qu'un soir, elle m'a demandé de l'emmener de passer chez ses parents parce qu'elle voulait voir sa fille. Elle avait une fille, Marie-France. Robert ne s'arrête pas là dans ses déclarations et lorsqu'il aborde ma soeur Marie-France, il aborde une rumeur qui courait à l'époque à Denain, précisant que ma mère aurait eu une deuxième fille prénommée Patricia et qu'elle aurait été placée à la DAS. Donc je me retrouvais avec deux soeurs, Marie-France et Patricia. Pour Francis, les révélations de Robert sont un traumatisme. Une fois de plus, sa mère biologique lui a menti. Il comprend que pour découvrir la vérité, il ne peut pas compter sur elle. C'est donc seul qu'il se lance à la recherche de ses soeurs. Marie-France Berthet reste introuvable. En revanche, il existe bien une Patricia Berthet dans les Alpes-Maritimes. Le 5 juin 2000, je suis en train de regarder la télé avec ma fille et mon mari. Coup de fil, téléphone qui sonne. Et puis il sonne, il sonne, moi je ne décroche pas parce qu'il n'y a pas lieu qu'on m'appelle sur ce numéro. et mon mari me dit tu décroches un peu ce téléphone, je voudrais bien voir mon film tranquille. Je décroche et là, une voix d'homme. Excusez-moi madame, je suis bien chez Patricia Berthet. Je dis, oui, c'est ça. Je fais des recherches et j'aimerais juste savoir si vous êtes votre mère et bien madame Micheline Berthet. Je dis, oui, tout à fait. Et puis à un moment je me suis quand même un peu énervotée. je dis maintenant stop, ça suffit. Si vous ne me dites pas qui vous êtes, je raccroche. Dites-moi qui vous êtes. Et de là, bon, toujours avec sa voix un peu émue, il me dit je suis ton frère. Grande satisfaction, grand soulagement. Je lui dis, mais toi, sais-tu où est notre mère ? Tu la cherches ? Il me dit, non, je ne la cherche pas. Il me dit, je la côtoie. Je lui dis, comment tu la côtoies ? Il me dit, oui, je l'ai vue cette semaine. Donc de là, ce soir-là, j'ai retrouvé un frère et je savais où était ma mère et je savais, il m'amenait ma mère sur un plateau en fait. Ma mère que je cherchais depuis des années, lui, il la côtoie et bon, grâce à lui, j'allais découvrir ma mère. j'étais vraiment dans un état seconde parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je retrouve une soeur, maintenant c'est un frère, ma mère n'est pas très loin, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Pour ma mère, ce jour, ce fameux coup de fil, c'est un des jours les plus marquants de sa vie. C'est le jour où elle a enfin raccroché avec son passé. C'est le jour où enfin, ça y est quoi, ça y est, il y a quelque chose, il y a de la matière, il y a quelque chose. J'ai une famille, j'ai une famille, ça y est. Patricia et Francis décident aussitôt de se rencontrer. Cela n'a l'air de rien, mais pour eux, c'est une véritable épreuve. Une semaine plus tard, Patricia s'envole vers Lyon. Le jour J, elle est bien arrivée, il va falloir y aller, il va falloir affronter tout ça, donc je me suis réveillé très tôt. J'arrive à l'aéroport Saint-Exupéry avec peut-être une demi-heure ou une heure d'avance, donc je fais les 100 pas un petit peu dans le hall de l'aéroport, je ne sais pas comment j'irai mon stress, je vais boire un café, je marche, je vais acheter une lecture. Dans l'avion, je n'emmenais pas l'argent, je tremblais de tout encore. Ça a duré une heure de vol, mais une heure où je n'étais vraiment pas bien. Pas bien du tout parce que je me souviens que même l'hôtesse de l'air, à un moment, elle est venue me voir, elle me dit « Mais vous n'êtes pas bien, c'est le vol ? » Non, 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 je lui ai dit, je lui ai dit « Je vais rencontrer mon frère pour la première fois. » Je vais commencer à regarder les écrans, les avions en provenance d'eux et je vois l'avion de Nice arriver, donc ça y est, l'avion est sur le tarmac. Quelques minutes après, elle va arriver et je suis là, le premier devant ces portes coulissantes, et je commence à voir le premier passager sortir de l'avion et je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas de photo. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'elle me ressemble ? Est-ce qu'elle va me reconnaître ? Est-ce que... Je ne sais pas, en fait. Je prends le couloir, le couloir pour arriver, aux arrivées, et puis le truc s'ouvre et puis je vois un homme très grand, beau garçon, brun, et qui me regarde et là, j'ai dit, c'est mon frère. Je sais que c'est elle parce que je sais que c'est elle et que ce n'est pas une autre et parce que je vois le visage de ma mère qui est flagrant. c'est elle. Donc forcément, mon comportement, elle a tout de suite compris que c'était moi. voilà, des longues d'accolades et on se sert très fort. On essaye de faire passer 40 ans de manque, 40 ans d'amour qu'on n'a pas eu en quelques secondes. grâce à Patricia, Francis fait aussi la connaissance de sa soeur Marie-France qui les a rejoints à Lyon. Tous les trois ont prévu de rencontrer leur mère le lendemain midi dans un restaurant de la région. J'étais dans un état second en fait parce que je me disais bon, cette mère, depuis tellement longtemps je la cherche, là maintenant, elle me tombe dessus mais est-ce qu'elle va me plaire ? Comment ça va se passer ? Est-ce que je vais pouvoir lui parler ? Comment elle va être avec moi surtout ? Parce que bon, voilà, donc on arrive au restaurant et puis au restaurant, donc on... s'il y avait des baies vitrées, je ne me souviens plus trop en fait et Francis me dit elle est là et là je tourne la tête et je vois ma mère. Je pense qu'elle était très, très excitée et très impatiente qu'elle avait plein de choses à lui dire qu'elle avait plein de questions à lui poser enfin, enfin les réponses qu'elle attendait de temps et puis bon, finalement, je pense qu'elle est tombée de très haut, de vraiment très haut. On rentre dans ce restaurant, ma mère est déjà attablée et elle nous attend. Il y a Marie-France, Patricia devant moi que je laisse passer. ma mère se lève, elle est mal. J'arrive, moi, qui suis en dernière position, à ressentir son stress. je me dis qu'elle a beaucoup de crans parce qu'elle a accepté de le faire donc je comprends et je vis son stress et je comprends son stress. Elle s'approche de Marie-France, l'embrasse, Marie-France l'embrasse à son tour et se dirige vers Patricia, elle veut l'embrasser et là Patricia se met à pleurer et il y a un blocage. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, on ne s'est pas quitté la veille. Je lui ai dit, on ne s'est pas quitté la veille. Ma mère est à la fois surprise mais à la fois peut comprendre aussi la position de ma soeur. Très rapidement, on va s'attabler. Dans toutes les questions, ce qu'on ressent bien, c'est pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu ne nous as pas gardés ? Pourquoi tu as abandonné un enfant ? Mais pourquoi les autres ? Beaucoup de pourquoi. Ma mère n'a pas les réponses. Elle n'a pas les réponses parce qu'elle ne se souvient pas ou parce qu'elle veut essayer de masquer un lourd secret, un passé qu'elle a enfoui, qu'elle ne veut pas dévoiler. On sent en tous les cas qu'il y a de la réserve du côté de ma mère. Et là, mes soeurs vont être déçues un petit peu parce qu'à un moment donné, elles attendent ce que j'attendais moi lors de la première rencontre, c'est-à-dire un pardon. Elle n'a pas montré de chagrin, ni regret, ni essayé de venir vers moi. Et à un moment, je lui ai demandé si elle se souvenait de ma date de naissance. Elle m'a dit non. Je lui ai dit « Mais est-ce que tu te souviens de la date de naissance de ma soeur qui est à côté de moi ? » Et là, à ce moment-là, elle m'a dit « Tu comprends ? » Elle me dit « J'avais tiré un trait. » Quand ma mère répond ça à ma soeur, droit dans les yeux, c'est l'effet d'une bombe qui tombe sur la table. Je ne peux pas décrire autrement. Si je lui ai dit un truc, je lui ai dit « Tu vois, là, tu m'as abandonné à l'âge de deux ans et demi, mais là, tu m'as abandonné encore. Parce qu'à deux ans et demi, tu ne te rends pas compte, mais quand tu as 42 ans, on te dit « J'avais tiré un trait. » Là, tu m'abandonnes une deuxième fois. Et là, c'est la catastrophe. Ma mère, elle repart avec une souffrance qui est énorme. C'est des années de souffrance qui se concentrent d'un coup comme ça à une déception qui est énorme. Elle a été affectée par cette rencontre. Voilà, trop, trop de rêves, quoi. Je pense qu'elle a rêvé tellement d'années de cette rencontre que quand c'est arrivé et la manière dont c'est arrivé, oui, ça a été choquant pour elle. Quand je suis sortie du resto, j'ai dit « Avec elle, je n'aurai jamais de lien. Elle restera ma mère génitrice. Ça s'arrête là. Stop. » Lors de ce déjeuner, tous les rêves et les espoirs de Patricia se sont effondrés comme un château de cartes. Mais au-delà de la déception, Patricia et Francis ont une certitude. Si leur mère n'a répondu à aucune de leurs questions, c'est parce qu'elle cache un autre secret. Pour le découvrir, Patricia et Francis vont s'investir sans relâche. C'est un travail énorme. C'est usant. C'est prenant. Et à la fois, il faut gérer sa vie de famille, sa vie professionnelle sans que l'un ou l'autre empiète sur l'autre. Et à côté de ça, c'est tous les jours, on se dit « Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que tu ne ferais pas mieux d'arrêter ? » J'étais vraiment à fond là-dedans. Mes enfants arrivaient, j'étais au téléphone. la plupart du temps. Mon conjoint est arrivé, hop, j'étais au téléphone. Ou alors j'étais sur Internet, je pianotais. Après, ils me l'ont dit. Je les gavais, quoi. Parce que je dis que ça, que ça, que ça. Elle se levait le matin, elle ne pensait qu'à ça. Elle se couchait, elle ne pensait qu'à ça. Et puis c'était des recherches et des recherches et des recherches. Donc moi, c'était l'époque où j'étais au collège. Je rentrais à la maison. Bon, ben voilà. Ma mère, elle était au téléphone pendant trois heures ou elle était sur l'ordinateur à chercher. Mon père, ça lui passait comme ça aussi parce qu'il en avait un peu marre. Il en avait un peu marre. Et c'est vrai que moi, des fois, j'en ai eu un petit peu marre aussi parce qu'on rentre et on aimerait bien que sa mère, elle, dise alors, t'as fait quoi ? Ah, et ça, c'est quoi ? Ah, ben oui, je cherchais. J'ai oublié de faire le repas. Donc, il mangeait à 9 heures du soir. Tout le pire. Non, mais c'était un truc de fou. La révélation va se préciser puisque j'apprends que j'ai d'autres frères et sœurs. Il a commencé à trouver un frère, une sœur, un frère, une sœur, une sœur, un frère. Et ça ne pouvait que le motiver à continuer parce qu'il s'est dit si j'en ai 4, 5, 6, pour que je n'ai pas 7 ? À travers cette quête, en allant de région de France en région de France, d'époque en époque, je vais trouver l'existence de pas loin de 10 frères et sœurs. 10 enfants. J'étais loin de m'imaginer que je pouvais avoir autant de frères et sœurs, moi, quand vous voulez, au moins juste un. Au début, quand j'ai retrouvé tous mes frères et sœurs, donc j'en trouve un, je suis super contente, j'en trouve 2 super contente, le 3, moins. Et puis après, bon, ben oui, après, je pense que je suis même un peu blasée de retrouver des frères et sœurs parce que, bon, il m'en tombe un, on ne va pas dire tous les mois, mais bon, j'en ai toujours un de plus qui vient. Et puis, en fait, moi, je n'arrive plus, je n'arrive plus à créer de lien. Moi, je pensais que ça allait être compliqué. Je me disais que c'était des frères et sœurs, mais c'est quand même un sentiment qui est un petit peu étrange. C'est des personnes qui ne se ressemblent pas forcément et on leur dit « Ouais, voilà, vous êtes frères et sœurs, vous avez un lien. » Ouais, mais là, tout de suite comme ça, moi, je les regardais, je ne voyais pas forcément de lien, quoi. Ils ne se ressemblaient pas physiquement. Ils avaient tous une vie différente. Ils venaient des 4 coins de la France. C'est un peu étrange de mettre des frères et sœurs comme ça d'un coup alors qu'ils sont tous très différents. Comment une mère peut faire autant d'enfants ? Ça, encore, les faire est une chose. Comment peut-elle vivre avec ça au fond d'elle ? J'ai fait 10 enfants, j'ai tous abandonnés. C'est impressionnant. Moi, je n'arrive pas à... Je n'arrive toujours pas à comprendre, en fait. Vous me dites « Masse, alors elle a fait des enfants dans tous les coins de la France, tous les coins de rue. » Bon, peut-être qu'il n'y en a pas que 10 aussi. Moi, je me pose toujours des questions. 10 qu'on a trouvées. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que moi, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je n'ai plus de questions à poser à ma mère. Qu'elle garde ses secrets, qu'elle parte avec. De toute façon, ça ne changera pas ma vie. Donc, moi, ma vie, elle est faite. Voilà. Non, non, je n'ai plus le savoir. Je ne veux plus le savoir. Si elle en a, elle les garde. C'est son secret. Voilà, c'est bien dommage. Mais bon. Ma mère s'est renfermée sur elle-même. S'est autoprotégée. C'est-à-dire que depuis ce secret qui a éclaté, ma mère s'est renfermée. Je n'ai plus de contact avec elle. Les années passent. C'est une femme qui a pratiquement 80 ans. La vie peut s'arrêter demain. Autant où avant, j'aurais souhaité qu'il lui arrive la pire des choses. Autant aujourd'hui, je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible. Mais j'aimerais vraiment qu'elle vive sereinement, qu'elle se libère de ce poids-là. Pour moi, ce n'est pas une grand-mère. Ce n'est pas ma grand-mère. Pour moi, c'est la génitrice de ma maman. Donc, c'est la femme qu'il a mise au monde. C'est la femme qu'il a abandonnée. C'est la femme... Voilà, ça s'arrête là. Je n'éprouve pas du tout le besoin de l'avoir. Je ne veux pas la connaître. Je ne lui pardonne pas. Juliette Allais, vous êtes psychogénéalogiste. Merci d'être avec nous ce soir. Francis et Patricia ont découvert que leur mère a donné naissance à 10 enfants. 10 enfants. Sur ces 10 enfants, 9 ont été abandonnés. Comment est-ce possible d'abandonner ces enfants ? Comment on peut arriver à un tel comportement ? Écoutez, dans cette histoire, il y a quand même quelque chose de très bizarre. C'est effectivement le nombre d'enfants abandonnés. On commence à se dire que c'est vraiment un cas exceptionnel et qu'il y a vraiment quelque chose là dans l'histoire de cette femme qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans son histoire, elle est incapable, au fond, d'être mère et d'assumer les enfants qu'elle met au monde ? Personne ne lui a certainement jamais appris à être mère et à s'occuper de ce que c'est qu'un lien maternel véritable. Vous parlez de déni dans cette histoire, de déni de naissance, de déni de grossesse. Qu'en est-il ? Tout ce qui se passe finalement dans sa vie, elle le subit d'une manière un peu... Comme si elle avançait dans la vie dans un état un peu hypnotique. Et c'est là qu'on peut parler de déni du réel. Comme si, au fond, le réel pour elle, c'était presque pas réel. Donc, il n'y a pas de lien avec la réalité. Donc, il n'y a pas de responsabilité. Donc, au fond, on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, peu importe les conséquences. C'est là où on peut entendre que cette femme est, au fond, peut-être aussi elle-même une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui est hors de la réalité, donc qui est probablement très malade. Oui, c'est ça. Sur le plan thérapeutique, on peut considérer que c'est une femme qui est malade ? Oui, moi, je pencherais pour cette hypothèse parce que, sinon, cette histoire est totalement inimaginable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une grave absence à elle-même qui peut-être relève d'ailleurs de la psychose pour que cette femme ait un comportement aussi aberrant. Parce que là, dans le nombre d'enfants abandonnés, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est tellement hors norme que ça ne peut pas cadrer avec juste une histoire de confort ou de mensonge ou que ça va finalement beaucoup plus loin. Donc, je pense que c'est réellement quelqu'un qui va mal. Francis et Patricia ont un lien très étroit, on l'a vu. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est fréquent qu'entre dix frères et sœurs, tous n'aient pas ce même lien, ce même rapport ? Je pense que c'est tout à fait normal que les liens soient difficiles à créer et à garder entre toute cette fratrie qui, au fond, n'a jamais pu faire l'expérience de ce que c'était que de l'amour entre frères et sœurs. Donc, Patricia et Francis ont de la chance. En découvrant que leur mère a mis au monde dix enfants dont neuf ont été abandonnés, Francis et Patricia ont fait éclater un terrible secret. Pourtant, sur sept photos de famille reconstituées, il y a plusieurs absents, les pères de ces enfants. Francis et Patricia vont-ils enfin découvrir le secret de leurs origines ? Regardez. On a retrouvé à un moment donné notre mère qui avait vraiment l'envie de nous aider. On avait l'impression que notre mère avait compris notre souffrance, notre besoin. Et elle va nous donner des éléments très importants. Elle me dit, me concernant, pour ton père, c'était un gars que j'ai rencontré quand s'il y a un nommé Gilou. Donc, qu'est-ce qu'il s'appelait Gilbert ? Je ne sais pas, mais je sais qu'on l'appelait Gilou. Une fois qu'elle avait donné des renseignements me concernant, elle passe au père biologique de Patricia et là, elle va lui révéler tout naturellement et on sent à ce moment-là aussi une sincérité et elle va lui dévoiler l'identité complète de son père géniteur et elle est d'autant plus certaine de ce géniteur-là parce qu'en regardant ma sœur dans les yeux, elle lui dit, il n'y a pas d'erreur possible parce que quand je regarde tes yeux, je le revois lui. Pourquoi elle nous a dit la vérité à ce moment-là alors que la première fois, elle nous a toujours dit non, 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 non ? Pourquoi ce jour-là, je... Et là, je vois ma sœur fondre en larmes parce qu'elle aussi a l'impression d'avoir fait un pas de géant et maintenant, ça va être qu'une question de temps pour retrouver pour retrouver nos pères. On est en 2001, donc j'ai 43 ans et là, je décide de faire le voyage et d'aller voir mon père. Et bien sûr, je demande à Francis de venir avec moi. À quelques mètres d'arrivée devant la maison, nous étions dans la voiture. Patricia me dit « Oh là là, je ne suis pas bien. » Bon, j'étais... J'étais angoissée quand même. J'étais angoissée. J'étais... Un peu, je pleurais aussi. On est sur la route, quoi. Je dis à Francis, « Mais tu te rends compte si ça se passe mal ? » Je lui dis, « Mais écoute, c'est un des plus beaux jours de ta vie et c'est aussi le sien. J'en suis sûr. » Et on s'approche tout doucement de la maison et je pense qu'il devait nous guetter derrière la fenêtre et il ouvre la porte et... Dix ans après, je vous en raconte avec la même émotion. Je vois ce petit bonhomme qui regarde ma sœur et qui ouvre ses bras et qui est en larmes et ma sœur fond en larmes, quoi. C'était génial. C'était génial. Il me tenait toujours la main, il me caressait la main. Après, il s'est levé un moment, il est fait me caresser la joue. Enfin, il était super content. Super content. C'est comme un Noël, quoi. On a retrouvé son papa d'un coup comme ça et... Waouh, c'est magnifique, quoi. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'elle vienne vers lui et qu'il rattrape tout ce qu'ils peuvent rattraper. Et... Et... Voilà, c'est... C'est magnifique. Je me suis effondrée. Tout ce que je contenais depuis un bon moment, alors là, c'est... C'est parti, hein. C'est parti. Mais alors... Et lui, bon, il m'a dit aussi qu'elle a fait un gâchis. C'était vraiment, à ce moment-là, quelque chose de très émouvant. Ça, j'en garderai un souvenir énorme. Souvenir énorme, pourquoi ? Parce que ces instants-là que j'ai vécu, en étant très heureux pour ces deux êtres, ben... Je donnerais énormément... Je donnerais peut-être tout pour vivre des moments comme elle a vécu. Si je devais retrouver mon père et le voir une heure autour d'une table, je ne te demande pas plus, moi. Patricia et Francis, merci d'être avec nous dans cette émission ce soir. Vous avez conscience que votre histoire est exceptionnelle, est incroyable. Vous vous êtes rendu compte tous les deux, Patricia ? Oui, oui. Ce n'est pas commun. Pas du tout. Francis ? Oui, je dirais qu'elle est exceptionnelle et atypique. Parce que dans notre histoire, on retrouve beaucoup d'histoires communes à d'autres personnes, mais on a un petit peu tout le florilège qu'on peut retrouver de l'accouchement sous X, des mères inconnues, de la falsification d'identité. Donc, c'est quand même assez atypique, oui. Et pourquoi votre mère vous a-t-elle caché la vérité pendant si longtemps ? Vous lui avez demandé, vous lui avez dit. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous. Moi, je suis bien placé pour répondre parce qu'il faut savoir que ma mère a habité pendant toute ma vie quasiment à 30 kilomètres de chez moi. Oui. Et qu'elle s'est nourri dans ce mensonge, elle a refait sa vie en 70. Et je pense qu'elle a voulu tirer un trait, c'est-à-dire qu'elle avait enfoui ce secret au fond d'elle sans en parler à son nouveau conjoint. et pensant que cette histoire jamais éclaterait puisque ça faisait déjà pas mal d'années qu'elle avait caché ce secret-là. Et il y a eu, et à un moment donné, il a fallu qu'il y ait, hélas, des événements qui ont été très durs pour moi, très tristes, très durs. Et je suis quelqu'un de très déterminé. Et la coïncidence a fait qu'il y a fallu qu'on se rencontre et que je posais la question. peut-être qu'elle est tombée sur l'un de ses enfants et celui qui était peut-être le plus déterminé. Et voilà, j'ai cherché, j'ai cherché. À travers ses mensonges, j'ai essayé de tirer des indices. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'elle vous en a voulu que vous recherchiez finalement. Alors, je vais reprendre ses propos qui ont été très durs quand je les ai eus de face. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que j'étais sa bête noire et que finalement, l'effet était là et que lorsqu'elle m'a porté dans son ventre, jusqu'à 6 à 7 mois, elle se serrait le ventre pensant me perdre. Elle désirait me perdre. Donc, j'étais un enfant, je n'étais pas désiré. Jusqu'à un point que lorsque je suis né, elle m'a dit que si j'étais mort-né, peut-être que ça l'aurait soulagé quelque part et que ce sentiment ne l'avait pas trompé puisque finalement, presque 30 ans ou 35 ans plus tard, j'étais celui qui avait fait percer son secret. Donc, il y a l'abandon, il y a la maltraitance, il y a le mensonge et moi, j'attendais un pardon. Et vous ne l'avez jamais eu ? Non. Aujourd'hui, Patricia, quelles sont les relations que vous avez avec votre maman ? D'ailleurs, est-ce que vous l'appelez encore maman ? Est-ce que vous la considérez comme votre mère ? Je n'ai pas cherché à la contacter, je ne désire pas la voir. Voilà, je... C'est pour moi, bon, elle est ma mère mais bon, ça reste là, c'est tout. Je ne veux pas de lien avec elle, pas du tout. Comment vous faites pour vous construire aujourd'hui ? Écoutez, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc je la fais moi, ma famille, je n'ai pas besoin d'elle. Donc, non, non, c'est... Elle ne fait pas partie de ma vie. Elle ne fait plus partie de votre vie ? Elle n'a jamais fait partie de ma vie. Elle n'a jamais fait. Je l'ai recherchée parce que je voulais mettre un visage mais je savais qu'elle ne ferait jamais partie de ma vie. Et vous, Francis, si elle vous appelle demain pour vous voir ? Moi, elle fait partie de ma vie mais quand je dis elle fait partie de ma vie, c'est le sentiment partagé entre les liens du sang et les liens du cœur. Elle fait partie de ma vie, elle fait partie de mon histoire, elle m'a mis au monde. Elle a juste fait ça mais si aujourd'hui, je suis arrivé à faire ce que je suis arrivé à faire, à construire ce que j'ai construit, je n'ai plus le droit, forcément. Elle fait partie de ma vie parce qu'elle est le début de mon histoire, elle est ce fil conducteur de mon histoire. Et puis, je ne peux pas accorder autant d'importance à m'accrocher, à vouloir rechercher mon père, mon géniteur, au même titre, et puis renier ma mère. Elle est en moi, elle fait partie de mon histoire. Maintenant, ce n'est pas ma maman, c'est juste ma mère. La majorité des gens, la mère est aussi la maman. Moi, c'est ma mère et elle ne prendra jamais à la place de ma maman. Ça, c'est évident. Francis, vous recherchez activement votre père, vous avez peu d'informations. On sait qu'il s'appelle Gilbert Lamy. Vous voulez vous profiter de notre émission pour lancer un appel et demander de l'aide à ceux qui nous regardent ce soir ? À l'époque où j'étais conçu dans les années 60, on le surnommait Gilou. C'était quelqu'un qui est né le 24 décembre 37 à Noël-Laye dans le département 49, qui s'est marié dans la Mayenne et qui est ensuite un petit peu baroudé partout en France. Il est allé en Haute-Savoie, il est allé un petit peu partout. Artiste, peintre, il est méchanté et il a un détail particulier, c'est qu'il lui manque une phalange et un petit doigt. Si vous avez des informations sur le père biologique de Francis, Gilbert Lamy, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'inscrira au générique ou sur notre site internet. Francis, nous vous transmettrons bien sûr toutes les informations dès que nous les obtiendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada